... Balzac, mythe et réalité. On va commencer par le mythe. Et à ma grande honte, je dois confesser que le mythe, c'est la façon dont le musée a très longtemps présenté l'écrivain, présenté notamment à travers son cabinet de travail, où l'on montre quelque chose qui n'est pas faux, mais qui est insuffisant. Nous présentons dans le cabinet de travail un écrivain qui est seul, la nuit, à écrire, à rédiger, à présenter ce monde romanesque extraordinaire. La vision n'est pas fausse, mais elle est incomplète. En effet, si Balzac n'avait travaillé que chez lui pendant la nuit, attaché à sa table de travail comme un galérien à son banc, pour reprendre l'expression qu'il utilise lui-même, eh bien, nous n'aurions pas la comédie humaine. Donc nous avons souhaité montrer les rapports que Balzac entretenait avec ses contemporains, et notamment avec les autres artistes. Donc une salle complète présente les relations de Balzac avec quelques-uns des artistes les plus connus. On ne les a pas tous montrés, mais nous avons voulu montrer comment le contact avec Georges Sand, avec Lamartine, Victor Hugo, Théophile Gautier, avait influé sur l'œuvre de Balzac, et de manière extraordinairement variée. Très variée, parce que Balzac va parfois s'inspirer de la personnalité de ses amis. Il va créer un personnage, il va s'inspirer d'une œuvre. Une œuvre, ça peut être une pièce de théâtre. Balzac peut aussi, également, à partir de gravures, de gravures dessinées, imaginer un roman complet. Dans une seconde partie, nous présentons cette fois-ci le regard que les contemporains portent sur les artistes en général, et sur Balzac en particulier, naturellement. Et ce regard, on s'en rend très vite compte, est uniquement composé de caricatures. La dernière partie de l'exposition va montrer cette fois-ci le regard des artistes, de nos artistes à nous, de nos contemporains, sur Balzac et la façon dont ils l'ont géré. Aujourd'hui, Balzac est utilisé par les artistes comme un terreau, comme véritablement une matière dont ils vont se nourrir, et qui va ressortir sous des formes extrêmement diverses, extrêmement variées. Ce sont un peu tous ces regards qui sont posés sur les artistes que nous explorons à travers l'exposition. Ce sont donc des questions tout à fait contemporaines que Balzac avait déjà posées en son temps et qui restent vivantes aujourd'hui.